Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch de 14.6 ! Dans ces notes de patch on va voir pas mal de trucs. On a quelques nerfs, quelques buffs, mais surtout pas mal de changements sur les objets. Notamment sur les objets, on va dire, intermédiaires, les objets épiques, qui sont les objets vers lesquels on se dirige avant de terminer les items, on va dire. Ils s'appellent donc les items légendaires. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va être fait comme changement, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'items épiques qui sont un poil trop fort. Voilà, un poil trop fort. Notamment les cendres de Bami, ce genre de trucs. Et aussi le Kindle Gem, je sais pas comment il s'appelle, Gem Exaltant, c'est ça ? On a aussi des ajustements sur le rework de Reksei, ainsi que des autres personnages, donc ça va être intéressant de voir ça. Donc, ajustement de classer, paie de relégation, ajuster, ok, très bien. Les genres de lia des bots, qui est en train de faire des ravages dans les copes Vesia, où il y a des bots de compte lol, donc c'est assez rigolo. Et ensuite les champions, du coup. Alors, Briar, le A permet désormais de rebondir sur les balises, et le bonus de la vitesse d'attaque et les soins du Z ont été réduits, et les dégâts du R ont été réduits, ok. Donc, avant de parler sur l'augmentation, enfin le changement du A, on va regarder juste les chiffres Viteufs, parce que c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'on enlève au personnage avant de rajouter cet utilitaire-là. Donc, l'avité d'attaque bonus passe de 55-115 à 54-110, ok. Et les soins sur les dégâts infligés passent de 55-45 à 24-40, ok. Alors, bon. On va dire qu'il y a une légère diminution des dégâts et des soins. C'est pas un truc énorme non plus, pour être honnête. Je pense que c'est surtout... Ça, ça va surtout être impacté, je pense, plus par le vol de vie. On sent qu'il va y avoir un peu moins de... Comment dire ? De moments où la Briar, elle finit par avoir genre, tu sais, genre 5% d'HP, elle tue un mec, elle régène tout, et puis hop, c'est finito-bipo. Elle a le triomphe et tout, elle peut relancer ses sorts et tout. L'avité d'attaque bonus du Z, passe machin... Donc, le moins 5% au niveau 5, c'est pas énorme. En fait, le fait que ce soit déjà à 110%, ça reste énorme en général. Ce personnage a été changé genre 15 fois et personne ne le... Je vous sais, ça fait peur, mais bref. Disons que, pour ne pas l'avoir vu ces derniers temps, je ne peux pas forcément avoir une opinion énorme sur son état de puissance actuel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu, donc, pourquoi est-ce que... Ah, il y a le R aussi, j'avais pas vu ça, ça a descendu. Ce serait intéressant de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il décide de faire ce changement-là sur le Q. D'abord, juste, je veux dire, le dégât de l'ulti dans les derniers niveaux, ça ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas avec ça que tu tues les gens. Donc, ouais, c'est généralement pas avec les dégâts de base que Briar va tuer les gens ou même les affaiblir suffisamment. Donc, normalement, ça ne devrait pas forcément changer grand-chose, on va dire. Notamment parce qu'au niveau 16, généralement, tu ne commences pas à avoir suffisamment d'armure pour que les dégâts de base ne soient pas si impressionnants que ça. Même pour les champions en distance, parce que les champions en distance ont en réalité parmi à peu près les mêmes stats d'armure au niveau 18 que les champions mêlés, c'est juste la résistance magique qui change la plupart du temps. Bref. Donc, il faut se dire que le Q qui permet de revenir sur les balises, ça permet à Briar de pouvoir sauter des murs, par exemple. Donc ça, c'est un truc intéressant dans le game. Ça peut être intéressant dans les passing de jungle, potentiellement, même si on pouvait déjà passer, par exemple, à travers le mur des golems, par exemple. Ce genre de trucs, si tu avais une ward. De toute façon, tu pouvais juste dash sur les golems, à moins que ce soit une portée trop faible. Et dans ce cas-là, là, ça va créer un truc si tu es. En fait, ça va augmenter un petit peu sa vitesse de clear si les joueurs trouvent des meilleures, on va dire, des meilleures manières de clear la jungle, comme ça. Les meilleures plus efficaces. Et aussi, il faut se dire que c'est potentiellement aussi un changement qui peut être intéressant pour chase les adversaires. Genre, imaginons... Alors là, c'est parti pour le schéma, mais... Imaginons que Briar, elle soit, vous savez, sur le haut de la top lane. Vous savez, on a le gros rocher, là, comme ça. On a le tribush, comme ça, voilà. Et puis là, il y a l'entrée du Nashor, ok ? Parfait. Ben, imaginons que la Briar, elle est là, hop, et qu'il y a un ennemi qui est là, par exemple, là, hop. Et ben, si... Comment dire ? Il devrait être un peu plus loin, d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que la Briar, avec le Pathfinding du Z, elle va faire... Comme ça, et on s'emmerde. Normalement, là, on va s'emmerder de fou. Ça prend énormément de temps. Si elle n'a pas la portée, parce que, imaginons, le Q, ça va jusque là, par exemple, et qu'elle est en plein Z. Parce qu'il faut se dire qu'elle est en plein Z, parce que, justement, c'est ça l'avantage qu'on a avec le Q, c'est que c'est un sort que tu peux utiliser en tant que Briar, même quand tu es sous Z. C'est une des rares capacités du joueur de Briar d'avoir un impact sur le... de décider à peu près dans quelle direction est-ce que son champion va, on va dire. Et du coup, là, tu peux décider de poser une ward à cet endroit-là, de dash dessus, et derrière, tu es juste à côté de ton ennemi, on va dire. Alors que, potentiellement, qu'avec le Pathfinding de Briar, parce qu'imaginons qu'elle ait commencé là, le Pathfinding, il te dit d'aller là, tu vois. Et là, tu vois. Alors qu'en vrai, ce qu'elle aurait voulu faire, c'est plutôt ça. Du coup, c'est pas possible de se... comment dire, de se plaquer contre le mur pour pouvoir essayer de dash sur l'adversaire, vu que tu es en mode Berzer. Bref. Ça peut dire qu'il y a certains moments comme ça où tu vas voir des murs en face de Watt et que tu vas pouvoir dash à travers. On peut aussi penser à, par exemple, donc là, je vais le recommencer, la petite Anivia, là. Elle s'enfuit. Elle a posé son mur avant. La Briar, elle peut être là et elle peut dash, hop, par-dessus le mur en posant une ward et ensuite lui foncer dessus, par exemple, ce genre de truc. Donc voilà. C'est le genre de petit truc qui pourrait être intéressant avec le personnage. Après, on n'est clairement pas sur une utilisation de fou non plus. Mais ça peut être intéressant pour certains moments où Briar ne pourrait pas s'en sortir dans certaines situations vraiment très, très extrêmes, entre guillemets. Vraiment des carrières très extrêmes et isolées. Et du coup, ça me fait dire que c'est peut-être quelque chose qui est à implémenter pour encourager les joueurs professionnels à jouer aux champions parce que c'est le genre de changements qui peuvent plaire un petit peu aux joueurs pro qui ont envie ou en tout cas des joueurs de très haut niveau qui ont envie de tenter des tricks un peu stylés avec le champion. Mais en termes de puissance pure, je ne pense pas que le champion va tellement changer que ça, on va dire. Même si je pense que ça reste un buff overall, ne serait-ce que par l'utilitaire que ça donne. Shogath. Les délais de récupération passent donc de 13.9 à 11.9 secondes. Je vous aide. Ce qui est ok tiers. C'est un petit buff sympathique, notamment en early game. Après, est-ce que Shogath, tu as l'habitude de spam ce spell ? Non, parce que de toute façon, le problème, c'est que si c'est Shogath tank, généralement, il n'y a pas énormément de mana. Ce qui fait que tu vas avoir envie de conserver un petit peu tes spells pour le bon moment, on va dire. Ce n'est pas le genre de spell que tu as envie de caser tout le temps, d'autant plus le silence parce que c'est un peu le genre de spell que tu utilises pour gagner des trades qui sont chiants sinon. Donc ouais, on va dire que ça peut être intéressant, mais ce n'est pas non plus un truc de fou, à part le Shogath jungle. Ça va être un buff intéressant pour le Shogath jungle peut-être. Ce qui pourra peut-être mettre un petit Z supplémentaire sur un clan de jungle, mais en dehors de ça, bon, pas un truc de fou. Et derrière, les pics vorpals du E passent donc de dégâts par pic de 22 jusqu'à 70 à 22 jusqu'à 82. Donc les dégâts de base sont légèrement améliorés lorsque tu maxes le spell. Peut-être que, encore une fois, attention, peut-être, la jungle, on ne sait si ça se trouve. Attendez. Mais il faut se dire que, généralement, en vrai, j'ai pas... Alors, on va regarder, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un personnage qui, à l'habitude, de max le E. Alors, regardons, regardons. Si, ah, ok, d'accord. Quand tu es en mode tank, quand tu es en mode full tank, tu maxes le E. Parce que je suppose que c'est souvent quand tu es dans des combats contre des champions tank aussi. Parce que je suppose que c'est là où le champion est le plus fort, entre guillemets. c'est lorsque tu le piques dans d'autres tanks. Parce que comme ça, ça te permet, derrière, de juste les manger. Et en termes de dégâts, en général, enfin, tu t'emmerdes, globalement, dans les trades. Mais tu sais que si tu les fais passer sous, genre, 45% de CHP, hop, là, ça mange, quoi. Tu sais que tu vas gagner, la plupart du temps, les trades. Donc, ouais. D'autant plus que là, c'est des... Le chocat, il prend... Il prend grasp à chaque fois. Donc, je suppose que c'est parce que, au compte... Enfin, justement... Ah, merde, mais ça, c'est 14.6, évidemment. Et non, qu'il le max. 14.5 ? Ok, non, c'était juste pour être sûr. Ok, parfait. Mais du coup, oui. La plupart du temps, vous voyez qu'il prend le poigne de l'immortel, ça veut dire qu'il est dans un match-up melee où il peut stack cette poigne. Donc, très souvent, ça veut dire que tu vas pouvoir très facilement manger les trucs. Donc là, par exemple, t'es la réalité contre Malphite, forcément, tu gagnes la plupart du temps parce que Malphite peut pas te trade de manière extensive. Toi, tu peux farm gratuitement et stack gratuitement. Et s'il essaie de te battre contre toi à un moment donné, bah, tu te le manges, quoi. Pareil pour... En plus, tu fais des magiques principaux, en plus. Et pareil pour des autres tanks du style Gragas lorsqu'il est joué... Je serai lorsqu'il est joué à la paix ou quand il est joué tank, aussi. Si on regarde d'autres tanks, potentiellement... Ah, Arnd, c'est 40, oui, mais parce qu'And a des... On va dire plus de valeurs, on va dire, en termes de... Unicité, on va dire, que Cho'Gat. Donc, je peux comprendre ça. Parce que c'est carrément, en général, pour faire plus de dégâts. Mais on voit des win rates un peu positif. Après, c'est le delta 2. Oui, oui, parce que des fois, il y a des trucs qui se passent. On va dire qu'il y a des trucs qui se passent. C'est ça. Quand il y a Sion. Mais ouais, Sion, Shen, tout ça, ce genre de tank. Mais aussi, on voit qu'il y a certains match-ups spécifiques, comme le match-up Jax qui met un peu de temps à scale et qui ne peut pas forcément bully Cho'Gat aussi rapidement que d'autres champions. C'est un win rate. Voilà. Ça fait un peu mal. Parce que là, tu prends en plus en compte le delta 2. Là, on est sur du 60% de win rate. Ça fait du bien. Donc ouais, ça se voit que on va dire qu'il y a des champions qui vont pas mal sur lesquels le match-up va pas mal permettre à Cho'Gat de gagner un peu plus en termes de trade et en termes de dégâts. Parce que tu maxes le E et que tu vas l'avoir très rapidement ses dégâts de base augmentés. Et qu'il faut faire x3 en plus. Donc, c'est pas un buff de plus 12. C'est techniquement un buff de plus 36. Donc, 36 dégâts, c'est ok. qui est tiens. Sachant que c'est un truc que t'es sans cesse pas en général. Ça va, on va de vrai. En plus, ça va t'aider derrière à farm lesbire plus facilement en plus. Donc, je pense que c'est un peu en plus créer des moments où du coup, tu vas pouvoir mettre un spell de moins sur la wave avant de avant de devoir avant de terminer de tuer lesbire. Donc, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il va arrêter de prendre Holo Radiance ? Je pense pas. Clairement. Parce que je pense que les joueurs sont trop habitués au fait d'avoir de la cape solaire. Faudrait voir, il faudrait faire quelques tests à certains moments. Mais généralement, le fait d'avoir des dégâts en fonction des PV bonus, sachant que les PV augmentés par l'ulti de Shogat du coup, avec ses stacks, sont des PV bonus. Généralement, ça reste quand même trop fort pour pouvoir être ignoré. Donc, ouais. Généralement, ça va plutôt être passé sur du Sunfire la plupart du temps. Quitte à devoir derrière partir sur Kainé Niko Kern certainement la plus tard parce qu'effectivement, le shield magique est aussi augmenté par les PV. Donc, ouais. Buff intéressant, mais je pense que Shogat est un personnage qui est surtout sous-utilisé par rapport à sa puissance, donc il devrait être joué un peu plus de toute façon, même sans ces buffs-là. Diana. Le ratio de vitesse d'attaque passe donc de 6 à 6,25 à 6,94. Donc, oh putain, ça fait un peu du bien quand même. Elle va quand même pas mal auto-attaque, on va dire. Et le stade de croissance a été baissé par contre. Ok, d'accord. Donc, c'est certainement pour faire retourner la Diana Jungle. C'est ça, exactement. Plus de mal dans la Jungle. Parce que le but, c'est de faire en sorte que son clear au début soit meilleur parce que, voilà. Et en contrepartie, le nerf en late game, du coup, un peu pour compenser un peu le truc. Donc, elle termine à peu près au même au même montant d'attaque speed à la fin. Mais du coup, faire en sorte que ce soit présent plus tôt dans le jeu parce qu'il a plus besoin de l'attaque speed au début pendant qu'elle tire l'écamp. et derrière, la vitesse de attaque bonus de sa compétence passive a été baissée derrière un peu plus. C'est ça. Mais, par contre, du coup, au lieu d'être augmenté tous les trois niveaux, c'est augmenté de manière linéaire. Donc, ça veut dire que ça va être un peu plus fiable et il va y avoir moins de temps pendant lequel, en fait, tu n'augmentes pas de passif et tu es moins fort. On va dire. Donc, même si au final, ça va finir par descendre et qu'on va passer un seuil à un moment à partir duquel, peu importe ce que tu achètes, peu importe le niveau, tu auras quand même un nerf par rapport à avant. Ça reste quand même un changement qui sera quand même intéressant, notamment dans les trois premiers niveaux, du coup, forcément, parce que, du coup, tu vas gagner légèrement plus d'attaque speed pour le nettoyage des camps de jungle. Et déjà, le bonus en vitesse d'attaque renforcée est triplé pendant cinq secondes de la dernière fois. Ce qui fait que, du coup, pareil, même si ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que si c'est réappliqué à chaque passif, tu vas continuer d'auto-attaque, mais en dehors de ça, ça veut dire que potentiellement, tu vas pouvoir auto-attaque plus vite, plus longtemps. Je suppose que c'est comme ça qu'ils veulent le faire. Ou en tout cas, peut-être que c'est quand tu arrêtes d'auto-attaque et qu'après, tu te remets à auto-attaque. Oui, c'est ça. Tu termines, par exemple, de faire le gromp et que tu te diriges vers les loups. Peut-être que, du coup, maintenant, tu pourras conserver le buff de vitesse d'attaque au début de... quand tu vas réappliquer ton passif sur les loups. Donc, vraiment, je pense que Diana Jungle, avec tous les buffs qu'elle vient de recevoir sur ce patch-là, parce que même si ça n'a pas l'air incroyable en termes de chiffres, ça reste quand même des buffs qui vont être très impactants parce qu'ils sont focuss spécifiquement pour cet aspect-là du champion et ce moment-là de la partie, je pense qu'au moins le premier clear de Diana va être vachement plus intéressant, je ne pense pas que ce soit le problème de Diana à l'heure actuelle. Donc, attention, Diana dans le jungle, ça peut faire peur. Galio, donc, l'incompétence passive de Galio, c'est ça ? Ah oui, il en fait 15 000 changements, c'est ça ? Oui, ok. En ce patch position, Galio pour me rendre ses dégâts plus constants d'un combat à l'autre, améliorer sa synergie avec des objets de puissance. Ok. Donc, les dégâts magiques du passif ont un... des dégâts de base diminué et un ratio AP augmenté, enfin, minimé, je veux dire aussi. Il fait moins de dégâts. Mais, toucher un champion ami ou un monstre AP avec une compétence réduit sur des récupérations de 3 secondes. Ok. Mais une fois par incantation seulement. Par exemple, si je touche le Q-Spell et que ça... à chaque tic de la tornade, ça ne va pas re-enlever 3 secondes, quoi. Et, frappe colossale déclenche désormais les effets de compétence. Donc, ça veut dire que, par exemple, je suppose que ça va proc des trucs du genre Luden, ce genre de trucs. Je me pose la question de savoir si ça compte comme une application de brillance. faudrait voir. Genre, tu t'attaques avec le passif et ça te donne instantanément le proc de brillance et ça te le déclenche. Du coup, ça fait très très mal. Faudrait voir. Il gagne désormais 40% de vitesse d'attaque quand sa compétence passive est disponible parce qu'il va mettre son passif plus vite. C'est très bien en termes de Quality of Life parce que ça veut dire que tu vas pouvoir mettre ton ongle de choc plus rapidement sur la wave et donc, clire plus vite. Et surtout, je pense que c'est un truc de feeling. Je pense que ça sera vachement plus intéressant. ça et le fait qu'en teamfight, potentiellement, ce sera plus difficile pour l'adversaire d'attendre, de voir l'animation de l'auto-attaque de Galio et de Zonia ou de Sheed ou ce genre de truc. Donc, potentiellement, il va pouvoir gagner des dégâts dans ce genre de cas spécifiques et ce sera un truc qui pourrait un peu surprendre les adversaires plutôt que quelque chose que tu attends et que tu vas voir venir pendant assez longtemps avant que ça s'active. Par contre, la frappe Colossan est plus affectée par l'accélération de compétence. Donc, ça, ça fait un peu plus mal pour le coup parce que Galio est un personnage qui aime bien l'accélération de compétence en général parce que ça lui permet de réduire le déde récupération de son outil assez significativement sachant que son outil a toujours un déde récupération horrible sans qu'il le change maintenant mais je ne crois pas. C'est ça. Donc, ouais. Après, ça veut forcément dire que du coup, ça va, on va dire, aider un petit peu Galio dans les phases de lane s'il spam ses sorts parce que s'il touche ses trois autres sorts, tu fais un combo, tu vas récupérer 9 secondes de son passif donc ça va être assez rapide à retenir. Mais, en dehors de ça, la question que je me pose c'est effectivement est-ce que c'est pas, il y a quand même une possibilité de le jouer tank parce que du coup, le fait de pouvoir appliquer son passif plusieurs fois même si, enfin, je suis encore plus diminuée la ratio en AP, est-ce que ce serait pas plus intéressant de le jouer tank parce que comme ça, de toute façon, tu vas profiter plus souvent des dégâts de base de la compétence et du ratio en résistance magique. Il faudra voir mais je pense que ça peut être intéressant comme liste. le vent de guerre a des dégâts magiques qui sont diminuées donc le ratio AP est diminué mais le dé de récupération est diminué aussi d'une seconde donc ça aide bien pour le spam mais du coup, derrière, moins de puissance on va dire du spell au fur et à mesure du temps même si bon, 5% de mon ratio de puissance c'est pas énorme c'est encore plus Galio n'a pas tendance à avoir énormément d'AP non plus. La réduction des dégâts magiques du Z maintenant scale non c'est déjà scaling ok j'ai eu peur non par contre c'est ça maintenant on a un skin en fonction des PV bonus mais on a diminué du coup le ratio tous les 100 points de résistance magique et de puissance bonus. Ça c'est un buff encore une fois de Galio tank du coup parce que ça veut dire que plus t'auras de PV plus tu vas avoir de résistance magique euh ben oui techniquement c'est ça mais plus tu auras de dégâts magiques réduits pendant le Z genre tout ça et les dégâts minimum de base ont été baissés par contre mais il faut se dire que je pense que même si c'est un truc qui est là aussi pour nerf un peu les tanks pour faire en sorte qu'il soit un peu moins qu'il fasse un peu moins mal c'est clairement pas le sort qui va faire les dégâts du côté de Galio donc c'est pas si intéressant que ça genre là même avant le buff c'était quoi c'était 75% dégâts d'un ultime comme ça donc c'était pas énorme euh l'horizon de la justice le E les dégâts magiques euh sont augmentés non pas du tout ils sont diminués en général les dégâts de base et par contre les dégâts réduits contre les non champions euh sont augmentés c'est à dire qu'il va pouvoir plus facilement clear avec le E alors ça pareil on dirait que c'est un nerf de Galio Tank parce qu'il fait moins de dégâts du coup sur son E mais ça veut surtout dire qu'il va pouvoir clear la vague de zbeer plus facilement donc euh ça veut dire que du coup tu peux te permettre de jouer avec moins d'AP si tu veux euh taper très vite euh les vagues de zbeer et par contre du coup il y avait la correction de bug sur le fait que sa compétence exécute désormais correctement les zbeer quand il équipait le jeu de support donc de ce que j'ai compris c'était un truc où euh quand tu mettais un passif et que ça tuait deux zbeer un avec l'auto-attaque principale et de l'autre avec l'onde de choc et bah ça donnait le taron que pour la cible que tu avais tuée enfin sur laquelle tu avais cliqué du coup euh du coup cher quoi alors que là du coup maintenant ça va aussi prendre euh cette cible là donc ça c'est pas dégueu donc ouais euh bah je me dis effectivement j'avais déjà entendu parler de personnes qui pensaient pouvoir jouer euh Galio Tank euh mais euh ouais ils ont dit que justement ils ont fait quand même des changements de dégâts de base pour s'assurer qu'ils soient pas trop trop forts mais je pense que c'est pas forcément ça le problème je pense que euh quand il s'agit de de faire des dégâts du coup de Galio je pense que le 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 les centres de Bami resteront quand même largement suffisants pour lui même si euh je sais qu'elle va se faire nerf dans ce patch là euh elles vont se faire nerf parce que c'est les cendres mais bref et bah du coup euh je pense que ça va quand même lui permettre de faire les dégâts supplémentaires dont il a besoin et le fait qu'il peut spammer plus facilement ses sorts font que euh en réalité euh ça peut quand même être un personnage chiant je pose la question de la viabilité de Flyer de Fimbulwinter potentiellement du côté de de Galio euh parce que euh je pense que c'est le genre d'item qui peut l'aider pas mal de son côté là je vois que les gens ont principalement euh pour but de partir sur du du full AP j'aimerais voir s'il y a des gens qui ont commencé à partir avec des itemisations un peu plus tanky euh notamment avec euh les centres de Bami tout ça c'est l'impression que pour l'instant c'est plutôt de l'AP on va essayer d'être plutôt de l'AP malheureusement on va pas forcément voir on a que voilà on a que genre 500 games alors c'est c'est qu'à dans ce moment si c'est ça on a que 500 games pour l'instant avec euh avec le Hollow Radiance euh encore moins avec le la Capsulaire mais c'est normal ouais je pense que tu pourrais te permettre de partir sur euh les centres de Bami into Kayani Krukern into Capsulaire derrière si tu veux avoir un peu les deux au lieu de faire full Rélaissance Magique euh si tu veux vraiment partir sur de la tankiness après effectivement je pense que les changements qu'ils ont fait pour Gallio peut aussi l'aider en termes AP clairement euh mais c'est vrai que le fait qu'il s'est en plus nerfé pas mal de ratio ça fait que euh c'est pas si fort que ça genre là le ratio est diminué euh là le ratio est diminué là le ratio est diminué le E le ratio est pas diminué mais ça va ça va à la limite euh mais ouais ça me fait un peu euh bizarre je pense qu'ils auraient pu en profiter pour diminuer un peu le coulant de son ulti euh et que sans ça ça va être encore un peu compliqué de le voir euh vraiment très très haut dans la méta euh mais je pense que la la capacité de Gallio à être viable va aussi être dépendante de sa capacité à utiliser les objets de tank je pense plus qu'autre chose parce que les tanks dans la midline sont on va dire une partie qui est assez sous-estimée et sous-exploitée dans le jeu à l'heure actuelle donc Kragas euh les PV de base passent de 610 à 640 donc il prend ouais ok il est vachement plus facile à buter au niveau 1 est-ce que ça a vraiment un impact est-ce que t'as souvent des moments où tu te retrouves à 1v1 un mec jusqu'à la mort et où ça se joue à 30 PV près je pense pas je pense que c'est les 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 Gragas top devront faire un peu plus gaffe au niveau de leur positionnement dans les premiers niveaux mais normalement ça devrait aller et par contre le Q a un Komoda qui diminue plus en fonction des niveaux mais ça à la limite ça pose pas trop trop de problèmes parce que la plupart du temps Galeo a tendance à partir sur des itemisations qui tonnent pas mal de mana en général donc je pense pas que ce soit si impactant que ça pour le personnage au moins à la limite ce sera peut-être le nerf le le l'itemisation full genre first item storm surge le truc de complet psychopathe là qui va pouvoir être changé enfin un peu diminué mais de toute façon je pense que le personnage jouerait pas ça depuis longtemps donc ouais c'est ça vous voyez il y a déjà des ROA même des séraphins que j'avais vu être pris non ça c'est Galeo non c'est bon c'est bon c'est pas Galeo let's go mais ouais là même quand 14.5 vous voyez bon à part celle-là l'itemisation leishbane into shadow flame il là pourrait être vraiment diminué en termes de value le reste du temps c'est du full full mana parce qu'il y a soit le soit le séraphin soit le ROA fait Gis donc bon pas un truc si intéressant que ça et je pense que ce serait mentir que de dire que la plupart des itemisations de guerrillas seront affectées par ce changement karma les stades de croissance en mana diminuent les stades de croissance en régénération du mana augmentent donc ça c'est pour globalement c'est pour contrer spécifiquement c'est peut-être pour contrer spécifiquement la karma qui joue séraphin mais karma joue pas séraphin du coup je comprends pas trop le principe du nerf est-ce qu'on a des est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des trucs non j'ai pas l'impression que ce soit intéressant ok très bien bon je vois pas trop le principe de nerf la concentration de mana mais ok la concentration ardente donc le dédé récupération de sa compétence passive non la réduction du dédé récupération de sa compétence passive ok a été diminué donc ça veut dire qu'elle récupère alors je vais devoir regarder au cas où son passif puisque j'en ai aucune idée de ce que c'est ah oui ok d'accord donc en fait elle va moins facilement réduire la dédé récupération de mantra à chaque fois qu'elle touche un champion de vie avec une compétence bah pour le coup ça me pose pas trop de problème je pense que c'était ce qu'il fallait faire ça c'est très intéressant parce que c'est un on va dire c'est un levier que tu pouvais utiliser et qui est très très bien c'est très bien de remis en place ce levier là parce que ça ça arrive de manière très très intéressante du coup maintenant dans un moment où t'en avais besoin c'est quand même je me posais la question de comment est-ce que tu faisais pour faire en sorte que karma soit balance avec malveillance et sans aussi parce que le problème c'est que là c'est le personnage est trop fort mais si tu nerfs malveillance tu nerfs tous les persos qui utilisent malveillance et si tu nerfs karma en général elle va juste être viable nulle part au lieu d'être viable en support là où tu voulais c'est dur de nerf un personnage comment dire qui on va dire repose autant sur sa capacité à utiliser on va dire sa capacité ultime pour avoir des versions améliorées de ses spells sans rendre soit sa capacité ultime soit ses spells useless donc là ils ont en plus de ça augmenté le cours en mana du Q qui va passer à 80 du coup donc ça ça veut dire je suppose que c'est une manière de faire en sorte que karma utilise plus de régénération de points mana c'est peut-être ça leur raisonnement parce que du coup des gros coups c'est-à-dire que tu dois attendre que la régénération de mana augmente mais je pense pas que ça va vraiment impacter énormément que ça je pense que karma fait partie de ces personnages qui ont pas tellement non plus de problèmes de mana au bout d'un certain moment derrière on a le dé de récupération du mantra qui a été baissé en late game ce qui est pas dégueu donc ouais c'est ça tu perds 3 secondes au niveau au niveau 16 au total ça va aider un petit peu parce que ça même si tu enlèves le malveillance et la passive tu augmentes tu rajoutes aussi une seconde flat à cause du passif ça fait que on aura pas un spell toutes les 5 secondes mais un spell où t'es genre 7 secondes par exemple ou inversement du coup si c'est pas un spell toutes les 7 secondes ce sera un spell toutes les 10 secondes ce qui fait que on va dire que c'est un personnage qui sera vachement moins oppressant dans les teamfights et il va falloir un peu plus réfléchir avant de balancer ces spells pour aucune raison dans le teamfight et je pense que ça peut être que bien pour le personnage en général ça va pas forcément être un gros nerf parce que je pense que si tu attends d'utiliser les combattances de la bonne manière avec karma c'est pas forcément un si gros problème que ça tu vas peut-être perdre un peu cette capacité de comment dire capacité de vraiment foncer en 1 contre 1 et être sûr de gagner de toute façon parce que tu as des gros chillets ton mantra tout le temps mais de toute façon c'est pas forcément ce qui était tenté ce qui était utilisé en général donc ouais et ensuite le pv bonus du mantra ont été augmenté en early game baissé en late game c'est ça ? oui ça augmenté en early game baissé en late game alors je sais pas si c'est un énorme changement ça pour le coup moi je pense que ce qui pourrait être intéressant du côté des karma AP ce serait plus de changer un petit peu leur itemisation à partir du deuxième item enfin troisième item surtout parce que ça ça pourrait créer on va dire des moments enfin des capacités ou des capacités scénarios où justement tu obtiennes les stats que enfin des items support comme justement l'augmentation des shields et des heals et la réglation du mana sans forcément tirer un trait sur malveillance parce que ça reste quand même un item qui est assez synergisant sur elle donc ouais je pense que c'est comme ça que le personnage va évoluer est-ce que le perso va sortir complètement la mille lane et la top lane à cause de ces changements là ? je pense pas forcément je pense que c'est surtout qu'il va être un peu moins fort mais ce sera toujours assez utile d'avoir une karma dans une équipe notamment lorsque tu peux jouer en parallèle avec des du coup ce qui est Volper Olaf Chax Xinzao surtout voilà ce genre de personnage là il va surtout bénéficier normalement d'avoir une karma et donc si les teams à un moment veulent des supports à l'engage quand même et veulent avoir de mettre plus d'économies sur ce genre de personnage comme karma et bien je pense que c'est un personnage qui va continuer de récompenser cette mise on va dire de ressources sur elle surtout lorsqu'elle va être on va dire à pairer avec ce genre de gros bruiseur sa mère qui aime bien avoir de la vitesse de déplacement et des shields Kane les dégâts par coups du Darkin sont du coup il faut que je regarde en haut augmenter c'est ça ok donc ils augmentent encore la puissance de Kane Darkin très bien tac 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 donc dégâts plus 5 plus 3,5% 65% plus 1 plus 6 ok donc c'est léger ça reste quand même pas dégueu ok c'est surtout plus fort sur les champions de type tank comme ça de toute façon ce sont des champions mêlés qui vont être qui vont trigger race plus rapidement donc de toute façon ça reste intéressant l'alimentation de motion cruelle empêche les armes qui n'utilisent ces objets actifs ok je suppose que ça ça fait des trucs de fou parce que c'était le genre de truc qui permettait de ouais ok c'est ce qui permettait d'utiliser l'hydro l'hydro profane en même temps que le Q et du coup ça c'était impossible à esquiver là maintenant tu vas devoir faire le Q puis l'animation de l'hydro profane puis l'auto attaque et du coup ouais le champion va définitivement paraître moins snappy on va dire mais je pense que c'est pour le bien commun on va dire et d'ailleurs les dégâts du R ont été baissés en fonction des dégâts d'attaque bonus mais ça affecte pas les dégâts de la combattance ultime sous forme d'Arkine ah oui d'accord ils ont juste baissé les dégâts du R en forme assassin du coup ok est-ce que ça va vraiment impacter de fou je pense que oui parce qu'en plus ça va être c'est souvent le genre de truc qui est pas mal affecté par les items genre orgueil tout ça et par les items qui donnent énormément d'AD notamment l'hydroprofane donc effectivement très très bien vu de la part de Riot Games voilà après du coup si je devais faire une conclusion un peu sur ce changement là bon effectivement ça a bien fait son rôle de buff Ken Darkin et de nerf Ken Assassin je me pose la question de la vraie puissance de Ken Darkin et de Ken Assassin et de si c'est quelque chose qui va pas forcément qui découle pas forcément plus de de l'état actuel de l'hydroprofane ce qui fait que du coup une fois que Riot va finir par nerf l'hydroprofane est-ce que ça va pas foutre Darkin Assassin au fond du trou ce qui peut être quelque chose qu'on devrait regarder on va dire dans le futur Horn la dérécupération du E a été PC donc voilà c'est vrai qu'il fallait un air il fallait un up de Horn je pense qu'il en fallait définitivement mais le problème de Horn c'est pas que le E a deux secondes de plus sur son dérécupération dans les games je pense que c'est surtout quelque chose en rapport avec son passif les gars parce que là attendez parce que ouais ok d'accord ils ont absolument zéro fois parlé du problème de certains bullpast qui se retrouvent sans augmentation de Horn parce que justement la transition vers les mythiques est compliquée je pense que c'est un problème qui est un peu plus dur que de juste rajouter des items mais je pense que c'est le genre de truc où il va falloir réussir à trouver une solution de la part de Riot parce que je pense que c'est pas forcément cette réduction de récupération du E de Horn qui va vraiment changer la donne avec c'est la correction de bug du Z fait que maintenant les attaques devraient toujours blessées prochainement les enlaces principales on a un clic droit même si ça c'est augmenté par Mignot ok l'ajustement ergonomique donc le R peut désormais être mis en mémoire en dehors de sa portée d'utilisation ce qui sera avec ça à se déplacer jusqu'à pouvoir lancer la compétence ce qui est bien et d'ailleurs la correction de bug ok donc c'est clairement pas un truc de fou furieux pour le coup sans le champion elle a l'air d'être vraiment très très fine pour l'instant notamment en top lane où elle est jouée vraiment genre bien tankini et où elle elle a une sustain à peu près infinie du coup avec son passif donc clairement le personnage va être dans une situation plutôt quétière après il faudra voir un peu comment est-ce que ça se traduit dans des games où elle est pas en avance on va dire parce que pour l'instant j'avoue que j'ai surtout l'expérience de Rexha qui est forte parce qu'elle est en avance justement et du coup ses dégâts peuvent suivre on va dire la courbe de la partie mais j'ai peur que si elle passe un peu derrière ou si elle a le rôle d'un tank c'est à dire qu'elle est un peu moins d'économie j'ai peur que ces dégâts ne soient plus suffisants voilà voilà Sena alors du coup oui c'est ça vous l'avez vu ça effectivement donc ça y est Sena a enfin reçu le changement qu'elle reçoit depuis en boucle depuis plusieurs patchs en fait à chaque fois donc c'est voilà on a rediminué on a passé il y a vraiment deux valeurs il y a deux valeurs de la compétence passive c'est 8 et 2 et 3% c'est ça c'est soit 8% soit 3% il n'y a pas d'entre deux il n'y a pas de milieu commun qu'on peut trouver non c'est la moitié de l'année Sena elle a un taux d'apparition de spectre aligné à son iceberg de 3% et l'autre moitié elle est à 8% voilà c'est un peu comme l'été l'hiver l'hémisphère dans l'hémisphère sud je sais pas mais du coup voilà l'hiver elle est à 8% et elle est jouée même en farming Sena et puis elle fait elle fait des items de 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 speed ou de détails de létalité et puis elle détruit des gens et l'été elle est en mode support full et elle s'amuse avec des items létalité utilitaires à presque rien bref bah génial est-ce que ça va changer Sena pas tellement est-ce que ça va changer Sena support encore moins est-ce que tout le monde s'en fout un peu j'avoue donc voilà pas un énorme changeant non plus du coup d'autant plus que les gens la jouent déjà sans farmer Chen la délécupération la réduction du délécupération de sa compétence passive passe donc de 4 à 7,5 secondes à 4 à 7,5 secondes en augmentation linéaire donc c'est un buff de niveau 2 à 17 et puis il est plus important des niveaux 8 à 16 ok donc en gros qu'est-ce que c'est que cette merde un tank unique très fort oui d'accord c'est juste qu'il change il change le passif spécifiquement pour que maintenant ce soit vraiment linéaire et qu'il n'y ait pas de problème de voilà de 6 à enfin les niveaux 7 et 8 sont moins bien et les niveaux 10 et 11 sont moins bien ce genre de trucs par exemple donc ouais bon il se passe quasiment rien c'est juste que le champion est plus fiable Sion alors les dégâts du A ont été à augmenter les PV du Z ont été à augmenter donc les dégâts minimum du Q-Spell sont diminués en termes de dégâts d'attaque totaux ok donc c'est ok non je dis n'importe quoi non c'est diminué en early game mais c'est augmenté en late game parce que c'est vrai que le ratio scale en fonction du niveau du sort ok et derrière les dégâts maximum pareil c'est ça donc là ça passe de 135 à 120 mais la fin ça passe de 125 à 240 ok mais du coup pourquoi 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 ils font ça pourquoi est-ce qu'ils augmentent ça en fonction de pourquoi ils font ça en fonction des dégâts des dégâts d'attaque totaux je comprends pas pourquoi ils peuvent pas juste les dégâts de base ou ils donnent pas un ratio un scaling en fonction des résistances en fait je pense que ça peut que inciter des Sion létalité à des nuls ce genre de build ça va pas forcément être si impactant que ça sur un Sion normal qui n'a pas non plus énormément d'AD normalement bref bon ok le PV du bouclier passe donc de 60 160 plus 8 à 12% des PV max à 60 120 ok donc ça fait ok les PV de base sont moins bien mais par contre le ratio contre des PV max est augmenté ça ça fait du bien parce que là du coup ça veut dire que là dès le niveau 3 tu gagnes 2% des PV max c'est déjà énorme et là tu finis par un 4% donc le shield de Sion va être vachement plus fort ça t'en a un peu moins bien mais clairement un gros buff en général je pense que c'est le genre de buff qui peut définitivement le faire passer sur la mid lane s'il n'était pas déjà ce qui peut le rendre vachement plus intéressant à jouer en général après il faudra voir un peu globalement comment est-ce que comment est-ce que ça lui permet on va dire de tanker des dégâts en mid game parce que ça peut être un peu trop fort je pense je pense que ces chiffres là gagner 4% des PV max supplémentaires sur le shield dans ce qu'il est maxé c'est la compétence que tu maxes en deuxième normalement et que même potentiellement que tu pourrais te mettre en tête de le max en premier d'ailleurs en réalité même si tu chercheras quand même un max de queue je pense pour le clear de wave sachant que le ratio augmente en fonction du nombre ok allez y tête maître est-ce que ça se fait de mettre mettre 3 points dans le queue oui tu peux mettre 3 points dans le queue puis max que tu z potentiellement ça peut être intéressant parce que tu cherches à avoir le shield je peux en terre ça peut être intéressant comme ça bref ok ça peut être intéressant on va voir un peu comment est-ce que les mains sur mon cook parce que je dis pas qu'ils ont une fanbase assez dédiée donc smolder alors oui donc ça c'est le le fameux cassage de gens dont on parlait sauf que ils ont encore changé parce que c'est ça en gros ce qui se passe c'est que avant les 0,5% enfin le ratio on va dire du seuil d'exécution en fonction des pourcentages enfin du nombre d'effets du passif de smolder faisait que il avait finalement un seuil d'exécution qui était assez élevé à 225 effets et qui en plus augmentait au fur et à mesure de la partie de manière un peu trop élevée parce que par exemple c'était à 400 stacks ce qui est assez enfin c'est pas un truc qui est complètement impossible à avoir en réalité c'est même plutôt à l'inverse ça arrive très souvent dans des games en late game parce que une fois que ce loaner arrive à redresser la game à partir du moment où il est là c'est 225 stacks très souvent il peut faire en sorte que la partie dure plus longtemps dans l'autre sens et il continue à gagner en puissance on va dire donc maintenant le seuil d'exécution il est fixe donc ça veut dire que le personnage ne va pas gagner en puissance et en exécution juste parce qu'il a décidé d'attendre un peu quoi donc ça c'est bien ça peut aussi encourager les smolders à commencer à terminer la game une fois qu'il a ses 225 stacks potentiellement et ici la condition d'exécution alors ça c'est un truc que j'avais vu aussi donc smolder on essaie d'exécuter les unités qu'après avoir infligé ses dégâts il pourra donc pas plus exécuter les dégâts enfin sur les dégâts sur ses alliés enfin sur les dégâts des alliés donc ça veut dire quoi ça veut dire que il va falloir attendre le tick de la brûlure ou une autre auto-attack de smolder pour que un champion soit exécuté par son passif ça veut dire que les pentakills vont être vachement plus difficiles à avoir voilà c'est tout c'est littéralement ça qui se passe je pense pas que c'est vraiment un changement qui va avantager ou désavantager smolder c'est juste un changement qui va être un peu esthétique entre guillemets qui va faire que en compétitif il va avoir moins de pentakills et que donc l'opinion globale va moins être shiftée à travers ça parce que en réalité le nombre de pentakills de smolder on s'en fout en fait pour être honnête c'est un champion qui est fait pour faire ça c'est comme si on disait oh le nombre de pentakills de pike attendez le support est peut-être un peu trop fort genre non ça n'a aucun intérêt évidemment les personnages qu'on exécute ils vont avoir des kills et donc ils vont avoir des pentakills c'est normal mais là le fait que maintenant ils ont changé ça pour qu'il faut que ce soit smolder qui fasse le coup pour que ça trigue l'exécution ça veut dire que tu vas pouvoir avoir on va dire le seuil que tu vas avoir d'exécution va pas te permettre d'instantanément avoir tous les kills du teamfight et faire des pentakills tout le temps parce qu'évidemment à chaque fois que tu gagnes un teamfight avec smolder et où smolder crash sur tout le monde au moins une fois effectivement il y a de très fortes chances pour qu'il obtienne les 5 kills alors que si ça se trouve il n'a même pas fait tellement de dégâts que ça donc ouais donc maintenant effectivement ça pourrait être plus intéressant pour l'image globale de l'image populaire de comment on appelle ça de smolder et de Riot Games mais en réalité c'est pas un changement qui est si impactant que ça en tout cas celui-là le premier est très impactant le rayon du projectile du Z a été diminué ça c'est très intéressant aussi parce que ça va permettre aux gens de dodge plus facilement en son Z même s'il y a aussi une affaire de vitesse et le fait que de toute façon tu devrais attendre que l'on support fasse un CC avant d'utiliser ton Z donc en réalité ça va pas tellement changer ça si les gens savent utiliser smolder ils vont pas juste le spam de manière complètement insensible insensé insensible mais peut-être que du coup dans les smolders sur le lane ça peut faire une différence intéressante et derrière la vitesse de déplacement du E a été baissée donc c'est plus 100% du déplacement c'est 75% après je pense que c'était pas forcément nécessaire ça pour le coup parce que la plupart du temps on voit que les gens sont complètement cons et qu'ils utilisent le E sans faire exprès pour aller vers l'avant ou sur ce truc et derrière ils se font casser la gueule donc ouais on va dire que ça va certainement être un nerf assez intéressant pour le smolder top pour le coup parce que lui il aime beaucoup utiliser son E en arrière pour faire la moitié de la lane parce que le gars le fonce dessus ça ça peut être intéressant en dehors de ça je crois que c'est si fort que ça en termes de vitesse de déplacement ça va potentiellement faire en sorte que certains murs sont peut-être plus forcément passables en tout cas certains doubles murs vont plus être forcément passables en dehors de ça pas si intéressant donc ouais le champion de smolder va certes effectivement le rendre vachement moins fort pour le coup et vachement moins oppressif et vachement vachement moins on va dire occuper votre esprit on va dire avec les pentakiles et tout mais le champion je pense reste viable à partir du moment où les gens sont conscients de sa condition de victoire et qu'il drap de manière à pouvoir lui permettre d'arriver à ses conditions de victoire sur tout ça mais effectivement on va plus avoir une priorité complètement débile sur le personnage comme ce qu'on avait vu plus tôt à moins que les gens du MSI s'en battent les couilles ça peut être aussi le cas Trinamer la salle de croissance en vie des attaques a été augmentée voilà petit buff sympathique pour Trinda il va arriver plus rapidement un seuil de toute attaque élevé avec l'état de tempo tout ça moi ça me fait un peu peur parce que je sais qu'il y a eu un buff je crois ou un changement sur sur le comment il s'appelle Navori et donc ça me fait un peu peur ça plus le changement de Trinamer mais il faudra voir si ça sustain permet de faire des trucs ou pas parce que sinon ça reste voilà le personnage a fait d'autres problèmes que juste la vitesse d'attaque on va dire Voli-Beubert la vitesse de déplacement bonus du Q a été diminuée lorsque tu maxes le spell mais il est toujours doublé en fonction en direction des ennemis champions de vie visible c'est juste que maintenant le voluère qui se barre il ira moins vite mais il ira encore moins vite quand il se déplace vers les adversaires par rapport à avant sur tout ça parce qu'on était à 64 maintenant on est à 56 c'est ça on va avoir un changement de 8% de vitesse de déplacement entre les deux ça fait un peu mal et qu'est-ce qu'on a d'autre les récupérations de l'ulti passent donc de 130 à 140 ok bah c'est les changements sur l'ulti je vais pas vous le cacher c'est toujours le même problème après 140 ça fait beaucoup enfin ça commence à faire beaucoup comme chiffres on va dire parce que c'est plus de 2 minutes quand même mais en dehors de ça bon je pense que surtout le truc qu'il y a c'est qu'on va avoir une grosse différence entre voluère quand il est joué en comment dire quand il est joué en top lane et voluère quand il est joué en jungle parce que j'ai l'impression que les gens ont pas envie de jouer voluère lorsqu'il est en jungle avec le stuff qui fait qu'il est fort c'est à dire le needing green spare female winter visage spirituel et qu'ils ont plus envie de le jouer avec de manière plus traditionnelle avec le thunder sky ce genre de truc le problème c'est que c'est un build celui de thunder sky qui a tendance à on va dire tomber assez vite on va dire en termes de en termes de vitesse on va dire non pas en termes de vitesse en termes de puissance et en termes d'état dans la partie il tente très rapidement passer derrière la plupart des champions de verse et du coup c'est un build qui a un win rate je trouve en tout cas en compétitif un peu dégueulasse donc ouais alors après ça peut avoir sans dire qu'en solo cul il est pas capable de profiter de ce gain de puissance pour être quand même fort voilà on le voit puis là on voit que tout ce qui est d'un aspect révisage spirituel il finit par le faire au bout d'un moment mais c'est vrai que du coup même si le spike en premier été mais très intéressant il attend assez facilement tomber derrière faudra voir comment est-ce que le personnage évolue dans les parties et si les gens évoluent leur build aussi mais pour l'instant on va dire le champion le champion a l'air de plutôt bien se porter on va dire même avec ce changement là sur son sur ses spells en général parce que généralement en vrai c'est pas que une histoire de vitesse de déplacement mais ça peut être plus un nerf de Volibertop en vrai pour être honnête mais spécifiquement Volibertop contre les range que un Volibert jungle l'objet alors donc c'est ça le problème donc les objets les boeufs des tireurs axés sur les coups critiques c'est ça donc ça c'est le gros truc qu'on avait vu ça j'ai oublié d'en parler dans le récap les tireurs axés sur les coups critiques traversent une assez mauvaise passe ils ont raison nous essayons donc de renforcer la sous-classe dans son ensemble de renforcer leur multiplicateur et d'améliorer la force qui les caractérise donc détruire les tanks afin qu'ils puissent se démarquer donc la lame d'infini a des dégâts de coups critiques ou amplifiés supplémentaires donc de 10% c'est pas ça 50% c'est ce qui aurait dû rester le cas selon moi et ça fait que du coup il y a pas mal d'auto-attaqueurs qui vont vraiment commencer à prendre la lame d'infini très rapidement je pense après je pense que là le gros problème qu'on a c'est que pas mal de personnages commencent à le prendre en troisième item quand même alors que selon moi c'est quand même plus intéressant de le prendre en deuxième parce que c'est quand même ce qu'on avait vu qui avait bien marché l'année dernière quand il avait fait le changement pour que la lame d'infini n'ait plus besoin d'être acheté à 3 items et là maintenant les gens l'achètent à 3 donc je sais pas pourquoi mais bref très bien on voit pas mal de trucs qui se passent mais aucun problème le presto lamnavori a les dégâts qui sont augmentés légèrement mais en plus on a le build pass qui est changé donc maintenant on utilise le bf glaive pour les presto lamnavori et le marteau de kofi qui avait été toujours là donc maintenant ça veut dire que non en fait c'est un nerf ça qu'est-ce qu'il branle ? non c'est un nerf techniquement c'est plus chiant d'acheter un bf plutôt que d'acheter la pioche mais ils augmentent la dé totale donc ça veut dire que maintenant ça match la dé de l'infini donc tu vas pas perdre des dégâts up front on va dire techniquement on va dire par tout ce qui ne concerne pas les auto-attaques qui critent voilà et derrière n'avori a quand même l'intérêt de pouvoir vachement bien synergiser avec les sorts pour tout ce qui est carré de type Lucian Tristan Ax Aya Zeri ce genre de trucs on en a pas mal d'utilitaires avec le fait de pouvoir d'acheter plus souvent pour ce genre de personnage là sauf que Zeri qui a juste un rappel de plume plus souvent donc ouais c'est ça va être plutôt intéressant je pense que n'avori à l'heure actuelle est assez fort voire quasiment presque plus fort que l'âme d'infini vu le nombre de personnages qu'il peut utiliser et ça serait intéressant de voir comment est-ce que les personnages qui savent utiliser qui peuvent utiliser n'avori vont pouvoir utiliser cette capacité là et on va dire cet système là pour pouvoir vraiment commencer à faire on va dire des dégâts assez intéressants dans les fights parce que justement plus d'auto-attaque plus de spells donc plus d'auto-attaque et en plus ils augmentent les dégâts des spells bref ce genre de trucs et d'ailleurs le rappel mental est Dominique qui gagne 5% de pénétration d'armure comme ça gratuitement autant vous dire que si vous ne faites pas Dominique avant le 3ème item vous êtes en train de troller voilà sachez le truc complètement 35% de pénétration d'armure c'est gigantesque c'est je pense que c'est difficile de trouver des items parce que là on est quasiment sur une pénétration d'armure même sur des personnages qui ne baillent pas d'armure qui est quasiment égal à 2 items de totalité donc il faut vraiment enfin les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est gigantesque et la plupart du temps c'est supplémentaire ça fait plus de dégâts que si tu avais un item qui donnait moins de pénétration d'armure mais plus d'AD donc voilà et rappel mortel et buff aussi mais bon ça tout le monde s'en fout ok donc suivant objet de rendez-vous partie pour les junglers support alors oui il y a eu des trucs bizarres parce qu'effectivement les gens commençaient à partir sur les systèmes de Doran notamment les supports les junglers les junglers parce que ça leur permettait d'avoir un item qui était plutôt pas cher et qui leur donnait des stats assez intéressantes pour pouvoir gagner les 1v1 en début de partie après le premier bac et les supports qui le prenaient juste après avoir pris leur item support pour pouvoir avoir un petit puff de tankiness et faire des avoir des bons gros dégâts et des tankiness en plus en attendant d'avoir leur premier item et donc ça leur permettait un peu d'accélérer la partie très rapidement pendant ce moment là maintenant c'est mort voilà maintenant l'âme de Doran l'âme de Doran et le bouclet de Doran ne peuvent plus être achetés si l'atlas ou la boussole runique sont déjà dans l'aventure du joueur ça applique également aux objets de départ de la jungle donc X-amandes saut de nuages et chardins une fois que vous avez fait évoluer votre compagnon dans le jungle cette résolution ne s'applique plus voilà donc bon autant vous dire que ça on s'en fout complètement je sais pas pourquoi ils ont gardé le fait de pouvoir acheter ces items là une fois que t'as terminé genre t'as débloqué le compagnon de la jungle ou que t'as terminé le thème support parce que de toute façon personne les achetait à ce moment là la partie donc ouais bah c'est des changements qui sont nécessaires on va dire je pense parce qu'on allait finir par avoir des on va dire des tingueries un peu incroyables moi je pense que ça a jamais été aussi fort que ça la plupart du temps peut-être que pour les supports ça peut être chiant à affronter et là je suis totalement d'accord mais pour les junglers par contre je pense que c'est à part si vraiment t'arrives à capitaliser sur ce moment là spécifiquement parce que t'arrives à avoir le plus de stuff grâce à cet achat on va dire je pense le plus grand du temps ce n'est pas intéressant parce que ça delay ton premier item ce qui fait qu'il y a des timings notamment les timings de Drake qui font que t'auras pas l'item au moment ou l'autre là et la différence entre item légendaire par rapport à pas item légendaire la plupart du temps est largement supérieure la différence entre item d'oran ou pas d'item d'oran voilà donc tout ça pour dire que je pense que c'est un changement qui est nécessaire dans le sens où tout le monde les utilise pour aucune raison et que c'est pas forcément une pratique saine mais 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 c'était pas forcément si fort je pense gain de PO en 2 but de partie pour les supports alors les supports ont grandement gagné en puissance cette saison ils peuvent atteindre leur pic de puissance de deux objets rapidement lors de ce patch ils vont atteindre leur deuxième objet en réduisant les PO qui obtiennent avec leur double de support ok mais ils peuvent quand même terminer enfin peut-être aller baliser de terminer leur quête au même moment qu'avant donc vraiment c'est juste une histoire d'économie donc ouais la plupart du temps on va dire le problème de ces items enfin le problème de ces items de support c'est que ça permettait d'avoir des supports qui étaient complètement fous en termes d'économie et qui finissaient par avoir être des tanks intuables et tout alors que ils sont pas censés avoir autant d'économie que ça alors la question c'est de savoir du coup ou est-ce que tu mets la mini-mide sur ce post là sur ce post là parce que tu te dis bon bah ok les supports ont énormément de gold mais est-ce que c'est pas normal parce que justement ils sont censés quand même avoir un peu d'économie parce que si on a un rôle où il n'y a pas des gold du tout est-ce que les gens se font pas chier à l'intérieur du rôle ce genre de truc mais d'un autre côté ça veut dire que ça donne aussi une capacité de scaling intéressante à des personnages qui n'aurait pas forcément qui ne devraient pas forcément avoir un accès et en plus on a vu que déjà qu'on avait eu l'augmentation de certains personnages le buff de certains champions support dans l'année dernière c'est ça ça a plus le fait qu'ils obtenaient maintenant plus d'items avec les items support ça créait des situations un peu déséquilibrées là maintenant que c'est diminué je veux voir un petit peu comment est-ce que le rôle de support va changer à ce moment là parce que c'est vrai que c'est un rôle qui on va dire comment expliquer ça c'est pas pour les appeler caries on va dire qu'ils étaient moins sanctionnés pour leurs erreurs qu'avant c'est plutôt ça notamment avec pas mal de passifs d'items support terminés notamment le traîneau du sol 6 qui est un bonus de visage des déplacements qui est diminué maintenant et qui en plus dure moins de temps donc voilà et la durée d'épée évolue ça aussi était réduite à 9,5 secondes bon parfait donc c'est normal support trop fort on les nerfs génial nerfs tes objets épiques déjà les objets épiques avec quelques objectifs en tête on voit que les joueurs aient moins souvent l'impression qu'une voix est perdue à cause de un gank et oui du coup forcément parce que du coup les mecs ont réussi à avoir des objets épiques par rapport à pas d'objets épiques et ça fait généralement énormément de différence très bien nous préservons la puissance des objets légendaires mais nous nous assurons que vous devriez attendre un peu plus longtemps avant d'obtenir de bons objets pour prendre beaucoup d'avance sur vos adversaires ensuite avec des objets épiques comme la dague dentelée aussi facile à obtenir beaucoup de joueurs préfèrent les acheter plutôt que de prendre des composants coûteux comme le bfglev ou la baille trop grosse alors même qu'ils ont fait ils ont les mis troupes sans gole nécessaire c'est vrai entendant que les joueurs qui réussissent à acheter ces composants plus onéreux devraient être davantage récompensés enfin nous avons montré modifié la recette du bouclier glacé et du saut d'acier nous avons ajusté le manteau de spectre dont les objets légendaires vont trouver seulement la régulation des PV au lieu de la régulation passive incorporelle ok donc il y a un nerf léger des dégâts d'immolation de Sandobami ce qui fait que du coup effectivement au bout d'un moment tu vas vouloir quand même acheter l'item fini et je pense que ça sera certainement deuxième item maintenant au lieu de troisième item comme avant parce que du coup tu veux quand même obtenir les PV supplémentaires au bout d'un moment là je pense que on va dire que tu peux prendre je pense que tu peux quand même faire le start Bami Intou commence un autre item je pense que ça reste quand même complètement viable et même peut-être meilleur que le fait de directement partir sur Rollo Radiance ou la cape solaire j'adore dire la cape solaire alors que c'est plus ça mais bref vous avez compris et par contre c'est vraiment plus un item que tu vas juste garder 20 ans et qui marche quand même ensuite les dégâts d'attaque les dégâts d'attaque du marteau de Caulfield diminuent ce qui fait un peu mal pour l'item parce que déjà que déjà que tu te sens quand même vachement mal du fait d'acheter les marteaux de Caulfield la plupart du temps parce qu'il faut se dire que c'est un item qui coûte 1100 gold c'est ça toujours alors que tu peux avoir déjà le montant d'adées pour deux épées longues donc il faut vraiment avoir besoin de la beat taste il y a certains items on va dire qui vont se retrouver un petit peu démunis à cause de ce changement là notamment par exemple le comment dire notamment par exemple le problème d'avoir un un presselam d'amori avec des BF avec un BFlev c'est que on se retrouve assez rapidement dans une situation où j'achète deux épées longues et derrière pour avoir plus d'adées selon le build path je suis obligé d'attendre 1300 gold et ça ça peut être un peu chiant je pense que les changements des deux en même temps devraient pas avoir été enfin devraient pas avoir été faits on va dire en même temps à chaque fois parce que là du coup peut-être que l'item va un peu souffrir de ce genre de build path un peu nul mais une fois que t'arriveras à faire ton BFlev normalement ça devrait être vachement plus intéressant mais c'est vrai que tu vas un peu souffrir d'ici là pour avoir de l'AD suffisant en terre le codex a une puissance qui a été diminue de 10 ce qui est une destruction monumentale genre assez incroyable genre l'item est vraiment mort là sur celle là déjà que c'était l'alternateur qui était souvent build à la place là ça fait très très mal il y a beaucoup d'items notamment malveillance qui viennent de prendre un gros coup parce que justement ça fait vachement mal de devoir acheter cet item maintenant et que contrairement au déguisement en tête qui est plus bas qui a en plus pris un nerf plus faible et bien le déguisement en tête il béfie quand même de l'augmentation des dégâts ce qui n'est pas forcément le cas du codex mais c'est parce que lui il donne l'habitier mais c'est tout quoi le bouclet glacial lui a une recette changée parce que maintenant au lieu d'avoir armure d'étoffe et cristal de saphir 250 PO c'est armure d'étoffe tout si arluisante cristal de saphir plus de 50 PO et par contre son coût total est augmenté je ne sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça parce que là du coup on a juste augmenté de 50 gold le coup pour rien changer derrière et personne ne va prendre une poussière luisante comme ça pour aucune raison donc c'est pas pour ça que les gens achètent l'item donc je pense que c'est un peu bizarre d'avoir fait ce changement là pourquoi pas déguisement en tête on en a parlé l'achat de trance ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai donc on non mais qu'est l'item de merde sans déconner non mais donc là je paye 1150 gold 1150 pour avoir 15 d'AD genre je peux payer 700 gold et avoir plus d'AD ça fait mal ça fait très très mal genre vraiment je trouve que l'item est tellement en fait c'est un nerf déjà on parlait c'est un nerf parce que tu perds 5 d'AD et tu mais par contre le coût il baisse que de 50 PO alors que bon si vous voulez suivre on va dire le rapport à argent stats c'est pas une c'est pas un nerf enfin c'est pas une baisse du coût de 50 c'est une une baisse du coût de c'est quoi c'est 150 c'est ça euh non c'est 175 c'est ça 175 euh du coup là on se retrouve sur un item qui est nerf alors que c'était déjà un item de merde donc ça fait un peu mal là j'avoue que c'est un peu le nouveau tunnelier pour le coup et c'est vrai que du coup là tu regardes le build base de trinité tu fais mais putain quel item quel item chiant à build quoi putain tu te redrews avec âge intrinsèque brillance et phage oh putain on s'emmerde putain le le phage il te fait aller vite euh la brillance de base elle est pas si intéressante que ça sur pas mal de personnages là et derrière là âge intrinsèque qui pue ses grands morts ça fait très très mal là clairement là on s'emmerde voilà c'est plus ce que c'était avant j'avoue que c'est plus la force de la trinité c'est la force de phage plus le reste quoi c'est vraiment ça le problème quoi bref ça c'est triste l'atteinte à l'extech il perd 5 de puissance mais lui il s'en fout parce que lui il a la propriété passive donc ouais c'est bien beau de nerf le codex mais l'atteinte à l'extech il fait genre 15 fois mieux à chaque fois donc ouais c'est toujours l'item que tu vas récupérer et comme la différence entre les deux en termes de gold n'est pas incroyable la plupart du temps tu vas te diriger vers la trinité c'est quoi Kirshise dégâts énergisé bonus 650 enfin non 60 à 50 ok très bien pas un truc si intéressant que ça parce que c'est pas forcément comme si tu l'utilisais tout le temps dans les bonnes conditions tout le temps parfois partout genre la plupart du temps tu utilises Kirshise pour genre l'assistance bire donc bon c'est pas comme si c'était un truc qui allait impacter énormément la lane en général l'attaque dentelée l'attaque de base de 25 à 20 là c'est normal et c'est nécessaire il fallait qu'on nerfe cet item là il est beaucoup trop fort même si je pense que c'était mieux de nerf la létalité que de nerf l'AD mais bon ok pourquoi pas et le manteau de spectre qui passe donc une recette avec ruby cap de néant 400 PO à ruby coli rafraîchissant cap du néant 100 PO les PV diminuent la propriété passive a été supprimée mais par contre tu gagnes de la réglementation de PV augmentée donc on va dire que attends mais c'est c'est pas un buff ça non non parce que c'est 10 secondes ouais non c'est 10 secondes c'est quand même très très long quand même donc ouais on va dire que ça reste un même nerf quand même mais ça reste un item qui est quand même au quai tier pour le coup ça donne moins de PV et ça c'est chiant ça reste au quai tier l'armure d'étoffe épée longue ça fait que maintenant ça se fait avec deux armures d'étoffe plus une pée longue ça change rien la totalité du boss laser passe à 5 ça c'est horrible ça fait très très mal à l'item pour le coup et ensuite on a le tunnelier qui augmente de 50 HP c'est un truc trop drôle ça c'est trop drôle le fait de nerf le tunnelier je trouve ça trop drôle mais ok pourquoi pas 150 PO en plus ça sert à rien du tout qu'est-ce qu'on s'emmerde barrière verdoyante donc on a un coup d'autant lieu qui baisse c'est vraiment dire à quel point c'est même plus ces grands morts qu'on a genre 5, 6, 7, 8 ouais quasiment une vingtaine d'items qui sont nerfs d'un coup et lui il arrive à la fin oui alors moi je suis bof c'est vraiment pour se dire quel item de mort sans déconner après ça reste quand même un bon item à acheter si tu veux acheter la Banshee donc tu n'achètes que cet item là et tu pars sur un autre item parce que franchement tu n'as pas forcément envie de te trimballer avec une baguette trop grosse plus d'ailleurs le prix de la Banshee à la fin juste pour diminuer un peu les récupérations de ton passif qui de toute façon ne va pas réapparaître en fight donc ouais clairement acheter la bardière mais pas à plus de trucs l'arbre du néant alors la mort d'une larve l'arbre du néant reçoit un bouclier ah oui merde non avant qu'on commence ça avant qu'on fasse ça oh en vrai je me pose la question de si c'est pas une meilleure idée que les gens juste achètent que les composants de base maintenant en fait parce que vraiment je me rends compte que la valeur de ces items commence à se baisser tellement et il y a tellement d'items épiques qui donnent pas vraiment d'effet en dehors de leurs stats que je me dis en fait pourquoi pas juste acheter les stats dont t'as besoin en fait au lieu d'acheter l'item en temps entier je pense qu'il va y avoir des moments où tu vas vouloir faire un tri où tu vas vouloir imaginaux que t'as besoin que de l'AD au bout d'un moment dans un item ou par exemple que de l'AP dans un item par exemple tu vas vouloir partir sur full ton amplification au lieu de partir sur le codex spécifique par exemple ce genre de truc tu vas vouloir partir sur que des épées longues à la place de prendre une dague et une épée longue par exemple ce genre de truc parce qu'il y a un moment où en fait tu vas te rendre compte que les stats que tu veux ne sont pas les stats que t'offres l'item épique et que tu perds trop de gold à vouloir acheter un item qui ne te donne pas forcément ce que tu veux alors système les larves du néant donc la mort d'une larve les larves du néant restantes reçoivent un bouclier mais maintenant c'est un soin et oui parce qu'avant nous c'est ça avant tu pouvais faire en sorte qu'il y avait certains il y a certains on va dire comment dire tu pouvais pas il y a des moments où en fait t'as des personnages qui peuvent briser les shields qui peuvent briser du coup les shields des larves du néant et donc ça les casse ça les casse très rapidement en plus le shield n'est pas pris en compte c'est dans la quantité de PV restant affiché donc quand tu voulais smite une larve c'est en mode est-ce qu'il y a suffisamment de dégâts ou est-ce que le shield fait trop donc ça ça empêchait les gens de vraiment pouvoir faire des trucs ensuite on avait comment dire ensuite on avait le fait que après derrière comment on appelle ça ouais en fait c'est presque quasiment plus un nerf de rail en fait c'est un gros nerf de rail jungle en vrai de vrai donc ouais pourquoi pas en vrai de vrai pourquoi pas je peux comprendre ça et derrière les effets visuels du buff sont désormais joués pendant toute la durée du buff ok très bien bon normal les critiques en arabe on n'en parle pas vous pouvez les regarder très bien c'est beau clash d'arame n'hésitez pas les rediffusions font qu'il n'y aura pas de changement mais ils vont ils vont reutiliser le système très bien rotation de la boutique fantastique vous savez voilà il y a tout qui arrive à voir qu'avant c'était ça et maintenant voilà ça change génial la rotation à venir c'est ça dans les prochains pages je pourrais les voir très bien correction de bug amélioration voilà et derrière on a des skins très bien alors pour le récap donc Briar c'est sympathique mais spécifiquement si tu arrives à optimiser le fait de pouvoir d'acheter travers les murs Shogat c'est un buff sympathique mais le champion devrait de toute façon être le plus joué Diana le personnage je pense c'est pas mal viable en jungle notamment dans l'e-game Galio c'est un buff qui peut être très intéressant pour les deux versions de Galio mais qui peut potentiellement faire revenir Galio autant que dans la méta Gragas la plupart du temps ça va pas forcément avoir énormément d'impact Karma le personnage va être vachement moins oppressif c'est ce qu'il fallait et il faudra voir un peu comment est-ce que la priorité du personnage évolue en mid lane ou en top lane Kane Rast est meilleur l'assassin est moins bien et et bah c'est cool voilà non mais il faudra voir un peu potentiellement si à un moment plus tard le lead en profane se fait nerf est-ce que ça va pas complètement détruire le personnage dans l'assassin Horn un buff sympathique mais c'est pas suffisant Ney Rexe c'est des corrections de bug Senna voilà ne jouez plus farming Senna Chen c'est une augmentation de quality of life plus qu'autre chose Sion les dégâts maximum dégâts d'attaque toto oui alors c'est un buff plutôt intéressant pour le personnage même si le dégâts d'attaque toto je suis pas forcément très fan et potentiellement que ça le rende de plus en plus bien en mid lane Smulder c'est un nerf mérité le personnage va avoir vachement moins de priorité maintenant dans la game en général même s'il faudra toujours empêcher de scaling pas de scale Trinamer un buff sympathique d'autant plus qu'avec les items critiques il va être très 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 il va commencer à faire peur on va dire Volibear un nerf mais qui va pas forcément faire grand chose sur son niveau de jeu et sa puissance les items critiques qui sont buff fait Dominique et fait Navori où il y a eu un deuxième item les Dorans dans la jungle vous pouvez plus en faire cher pari pour un support le support gagne moins d'argent c'est normal c'est bien vu traîne du solstice qui est en plus nerf derrière mais de toute façon tu vas de toute façon le prendre quand tu voulais quand on a besoin et les items épiques vous allez commencer à faire un petit peu de tri dans ce que vous voulez en termes de statistiques voilà et aurait un peu plus que les larves de néant et les one-shots et le one-shot voilà donc ce patch était plutôt intéressant notamment au niveau de ce qui se passe au niveau des items notamment des items crit il va y avoir un petit bouleur se manque quand même dans la méta parce que certains personnages qui jouaient déjà crit vont être encore plus puissants maintenant et ça peut potentiellement amener à des changements qui vont pas mal aider notamment les utilisateurs de la lamne infini et ça peut vraiment créer des trucs intéressants après pour le reste pas des énormes énormes changements donc on va dire que les plus gros les plus gros changements on va dire concernent évidemment Smolder Briar et Karma en nerf et au niveau des buffs c'est surtout on va dire Shogat Tiana et Suru je vous dirais ah il y a Trinamer aussi c'est ça bon justement il y a que spécifiquement Galio et Kane qui sont vraiment Kayo qui est pas mal buff Kane qui est bon alors on va dire que Rast est buff et que Kane est nerf voilà et d'ailleurs au niveau des items je pense qu'on va globalement dans la bonne direction et qu'il manque plus que en nerf de quelques nerfs en nerf de quelques on va dire autres items épiques notamment Kindle Gem qui est passé un peu entre les mailles du filet mais en dehors de ça plutôt bon buff mon patch ça me fait un peu mal évidemment en tant que joueur d'avoir des items épiques qui sont aussi nuls pour le coup mais je pense que c'est nécessaire parce que forcément les items légendaires eux ont été nerfs donc c'est normal de nerf aussi des items épiques au bout d'un moment mais du coup je pense que il va falloir aller au bout des idées et même nerf un peu les stats que donnent les items de base aussi genre tout ce qui est épée longue d'un domicile dans tout ça pour que même si ça va un peu changer un peu l'économie et le game balance je pense que c'est un peu normal au bout d'un moment parce que peut-être qu'on a forcément envie de on va dire évoluer vers League of Legends qui est moins dépendant des items et plus dépendant des on va dire du perso et de comment je les utilise bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu et ça aide un peu pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre les notifications pour avoir en inquiétant la cloche c'est ça et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde à la prochaine Sous-titrage FR ?